Bonjour à tous et bonjour à toutes, oula, peut-être un peu fort, alors, on se retrouve aujourd'hui pour un jeu qui est reconnu, mais en même temps méconnu un petit peu, il s'agit bien de Valkyria Chronicles, un jeu qui était une exclusivité console auparavant et qui est sorti sur PC il n'y a vraiment pas longtemps, et c'est un jeu qui me faisait de l'oeil, alors je me suis lancé et on va voir ensemble qu'est-ce que ça donne, on va regarder un peu les options rapides pour être sûr que tout va bien, premier lancement du jeu, le title on va mettre on, ce sera plus facile pour comprendre, le langage, les voix japonaises, l'anglais sera moins, l'anglais sera plus compréhensible, en avant, new game, un jeu à scénario et ambiance fantastique, il m'a l'air assez excellent durant la seconde guerre mondiale si je ne dis pas de conneries, je suis vraiment très très peu renseigné sur le jeu, je trouve que c'est un JRPG ça ressemble un peu un autre contexte, enfin le contexte historique qui a été présent il y a déjà quelques dizaines d'années l'Atlantique fédération a répondu, et la seconde guerre européenne s'est continué sympa comme vous le remarquez c'est du Schaling je pense que vous saviez à quoi vous attendre un jeu qui a une une identité forte la Suisse la Suisse la Suisse entre les deux superpowers, mais les riches stores de Ragnite, sous le soleil de Gallien, ont apporté trop tentative pour l'Empire, ils amassent des troupes sur la côte à l'Ouest, et l'invade avec toutes les forces de l'Avalanche. Parce qu'ils ont des réserves énormes du minerai qui a déclenché la guerre. Ah, je crois que j'ai fait un truc. Alors, comment on joue ? On vient d'entendre ça. D'accord, ça se présente sous une forme de journal-meeting. En avant. Je pense qu'avec les sous-titres, vous vous en sortez. Il y a de la compréhension de l'histoire. Alors, le jeu se passe dans un contexte, en 1933, après EC, enfin EC. Dans le pays de Gallia, qui était auparavant, et qui a essayé pendant toute la guerre, de garder sa neutralité. Ça se passe a priori dans ce pays. Et entre les armes de deux superbes puissances, l'Empire et les alliés de l'Ouest. Il y a sûrement le héros qui vient de revenir dans son village. qui est apprenti pêcheur, peut-être ? C'est génial. Un artiste. Un artiste. Putz les mains dans l'air, lentement. Je n'ai pas vu à toi avant. Quel est ton nom? Hum... Je m'appelle Welkin. Et tu es... La personne avec la feuille. Nous sommes avec le Bruton Watch. Je suis Alicia. Alicia Melquiat. Donc, je me demande ce que tu as écrit dans ce petit livre que tu as là. Les spies impériaux sont dans l'air. Ce livre n'est rien, vraiment. J'étais juste en dessous des pecs et... Hum... Oui, je sais. Et tu sais qu'il y a une guerre, n'est-ce pas? Ok, alors, monsieur artiste. Nous allons parler des pecs en dessous de la station. Prenez-le. Un espion. Parce qu'il écrivait des trucs dans un carnet. Et on a... Le nom de nos deux protagonistes. Alors, le mec, je ne me souviens plus, mais ça commence par un W. Et la... La jeune femme, c'est Alicia. Un imperial attack. C'est sympa. Très scénarisé. Je pense que là où il faut vous prendre un peu de quoi rester, ça risque de durer quelques temps. C'est bon. À quoi il est super sympa? Peut-être. Ou, ça pourrait être un code secret. Et j'attends de prendre mon temps pour trouver, pour sûr. Great. Welks? Est-ce que c'est toi? Je suis désolée. Oh, ton timing est parfait. Qu'est-ce que tu as fait maintenant, Welkin? Prends-le. Tu n'es pas dans le vieux généraliste? C'est bien. Je suis la fille de Générale, Isara. Tu sais que tout le monde devait évacuer, c'est vrai? Oui. Je suis conscient de ça. Mon frère est ici pour m'aider à la capitale. Mais ça peut être difficile. Je veux dire... C'est-à-dire que tu es capable de laisser partir, c'est-à-dire. 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 C'est-à-dire que tu faisais mon travail, tu sais. Tu vois avec le notebook et pensais que tu étais un espionage. Encore une fois, je suis vraiment désolée. Merci. Ne t'inquiète pas. Je peux voir comment j'ai l'impression d'être un peu sous-pécieux. Welks a une vraie passion pour observer nature. C'est-à-dire que tu l'étudieres à l'université. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois je me souviens, ou que quelqu'un peut m'a regarder. L'attaque ! Tout le monde, gardez vos oeufs ! Over there ! Come on ! Me t'envoie ! C'est-à-dire ! Cette jeune se trouve complètement choquée par la situation. Ils m'ont l'air quand même assez jeune alors si elle... Trop de charisme ! C'est-à-dire qu'on va avoir un petit peu de gameplay. On devrait être capable de les sortir. Je suis avec vous ! Trop de charisme ! Est-ce qu'on va avoir un petit peu de gameplay ? Je suis en joueur ! Ok... 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 Go ! Ah d'accord, ici on a l'histoire. Et ensuite on a le fight. Et là c'est que l'histoire du coup. Ok, ici c'est le plan. Je vais penser au cochon de guerre. To eliminate the Imperial Scoots. D'accord. Ah, ils sont trois. Passe le pont et bucle aussi vite que possible. Notre objectif est d'éliminer tous les ennemis. Faites attention. Integrer one at a time. Prends-les un par un, ce sera plus vite facile. Failure. C'est du tout partout. C'est parti. Alors, comment ça se passe ? Player phase. Ça se passe comment ? Écoute un second, il y a quelque chose que je dois expliquer. Alors, au début de la partie, on voit une carte stratégique. Et en haut, on a un nombre de CP qui correspond au nombre d'ordres qu'on peut donner. Voilà. On se déplace avec Welkin. Donc ça m'a utilisé un CP. Action punch. Tu c'est le CP, tu selects une unit. Et là, on passe en action mode. On peut se déplacer librement dans le champ de bataille. Tant qu'on a des AP. Donc on peut les déplacer tant qu'on a des AP. Par contre, dès qu'on n'en a plus, on ne peut plus du tout faire d'action. Au moins, on ne peut plus se déplacer. Donc il faut faire attention et réussir à garder son unité dans un endroit protégé. pour ne pas qu'il puisse se faire attaquer une fois qu'il aura passé son tour. About attacking. Presse RB. C'est de quel côté RB ? C'est à droite. Ok. Voilà, avec cette manette. LB et RB pour swap d'ennemis et A to fire. Lend somewhere within the circle. Rest to center. D'accord. Ok. En avant, on va essayer. Est-ce qu'on peut se déplacer ? On peut se déplacer. Donc là, ça va tirer dans tout le cercle. Mon arme, c'est un Galien 1. Donc il 7, shot 5. Ça voudrait dire quoi ? Qu'il a 7 PV et que je vais lui en plier G5 peut-être. On va voir. Ah non, d'accord. Oui, c'est ça en fait. C'est bien ça. Alors lui, il me tire dessus. Et je n'ai pas pu lui faire de riposte. Ça, c'est lui quand il m'attaquera dans son tourant, je pourrai le riposter. D'accord. Il faut une attaque. Press B2. Attention. Un système assez spécial. On va y arriver petit à petit. Alors là, par contre, 0-0-230. Est-ce que c'est ses PV ? Là, j'aurais pris du coup 33 PV. Les gars. Prendre le Tone Watchman. En avant. Si je le vise d'ici, il faut le toucher. On va essayer, non ? Essayons. Impeccable. Allez, une unité en moins chez eux. Je peux continuer à bouger. Ils montrent déjà les prochaines unités ennemies. Donc il y en a une là et une au fond. On va aller se planquer derrière le caillou peut-être. Using cover. Oui, voilà. Je voulais me cacher derrière le caillou. Ça, je pense que c'est trop loin. Je n'aurais peut-être pas assez d'AP pour y aller. Press dommage. Il me need to headshot. Alors, des unités cachées sont immunisées contre les tirs à la tête et les dommages critiques et prennent en général moins de dommages. Et sont plus durs à viser. Et voilà. Le cas contraire. Si on est complètement dégagé, on prend bien plus cher. C'est intéressant. En avant ! Watchman ! Est-ce que je peux me mettre derrière le caillou ? Normalement, j'ai assez là. Hop, je cover. Non ? Alors le caillou, il n'est pas considéré qu'il y a une cover. Moi, je pensais qu'on pouvait cover derrière tout et n'importe quoi. Bon. On va arrêter notre action ici. Je pensais vraiment que je pouvais m'accroupir derrière tout, mais en fait, il semblerait qu'on peut couvrir peut-être derrière ça, le bridge ou alors les sacs de sable. Alors là, j'ai une liste. Galian et Impérial. D'accord. Là, je peux voir. J'ai leur PV, 110. C'est ton tour en avant. On va voir jusqu'où on peut avancer avec elle. On va essayer d'aller le plus vite possible. Enfin, non, je suis en même temps le plus court. C'est vraiment à l'action et ce n'est pas autant. Donc le tour, pour l'instant, n'a pas de temps prédéfini. Ah, là, je suis vraiment à découvert. Je suis à côté de l'arbre. Partie, il faut tirer. Ouais. Je n'ai pas de solution. Elle risque de prendre cher. On va rater un tir, il me semble. Je vais l'éloigner. Alors, est-ce que là, c'est au tour de l'ennemi ? Quand votre CP a reach 0, voilà, d'accord. Alors, tour, oui. Enemies phases. Ok. Alors, comment on voit ? On voit vraiment en temps réel ce que lui fait, en fait. Ils ont même pas tiré. Alors, là, c'est bien. Dès qu'ils sont dans leur champ de vision, mes unités contre-attaquent directement, j'ai l'impression. Donc, comme la personne, comme le mec qui me faisait quand j'étais avec Wilkin. Et là, il a deux joues. Bon. Ça risque d'être plutôt... Enfin, on est plutôt large. Using, machin. Ouais. Un unité dans la CP, t'es qu'est-ce que j'ai fait ma... Ok. Move. One unit in three times in a row. Ça veut dire qu'on pourrait utiliser plusieurs CP pour la même personne et à chaque fois. Ah d'accord. Par contre, on aura moins d'AP à chaque fois. Et on peut avoir un report de CP si on les utilise pas pendant un tour. C'est par exemple ici, pendant mon tour, qu'il va arriver. Voilà, mon tour. Ah, il a été soigné. Je pense que c'est parce que c'est le tuto, quand même. Ça va, ça va. Ça va, un peu jeter. Alors, j'ai l'impression que du coup, si par exemple ici, là, j'utilise que deux CP, eh bien, j'en aurais quatre le tour prochain. 13. Two kill 13. Shot 5. Ça veut dire quoi ? Est-ce que je lui fais 13 de dégâts et je tire 5 fois ? J'ai du mal à voir. Ah non, d'accord, je lui fais que 1. En plus, je suis prêt. En plus, je lui fais de dégâts. Que la balle touche ou non. J'ai l'impression. Là, on va essayer un truc. End the current action. Et ensuite, je vais reprendre Welkin. Là, je recommence avec quoi ? Avec les AP qu'il a. Par contre, je peux relancer une attack tuant. Amour. Amour. Limité. Par contre, je peux relancer. C'est pas grave si on prend des dégâts. Le premier combat de ce jeu, Valkyria Chronicles. Vous êtes sur la chaîne de Friends Fun Games. Je vous invite à commenter, à me donner vos habits. Ah, là, c'était bien un two kill. Hop, headshot. Donc, je vous invite à commenter pour être sélectionné dans le commentaire de la vidéo prochaine. C'est un système qu'on a sur notre chaîne. Et voilà, je vous laisse découvrir notre chaîne si ça vous intéresse. Si le gameplay ici que je représente sur ce jeu vous intéresse, on pourra continuer. Pour l'instant, je pense qu'on n'en fera qu'une découverte. Ensuite, on va utiliser Alisha. On va essayer de mettre un one shot encore. On va se couvrir. Musique bien sympa. Moving out. Go, go, go. Go, go, go. Esquive, esquive, esquive. Hop. Je passe en mode visée. Je me mets direct dans la gueule. Il y a les commandes inversées. Et tirer. Bim, bim, bim. Raté. C'est bon. Trois coups. Plutôt un casque assez solide. Et voilà. Operation complete. Nettoyer rapidement et facilement. Et on a le rapport de combat. On gagne de l'XP et de l'argent. Deux tours en B. Ok. Impeccable. Écoutez, ce jeu est bien sympa. On va s'arrêter là pour, en tout cas, le début. J'attends vos retours pour voir par la suite ce qu'on va faire. Je vous invite à visiter notre chaîne, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, à partager vos avis sur les réseaux sociaux. Il y a une playlist récemment créée sur The Binding of Isaac Rebirth. Un jeu bien sympa que je vous conseille également d'aller checker. Voilà. Tout est en barre d'infos. Pour les renseignements, n'hésitez pas à commenter ou nous poser des questions par tous les biais possibles et inimaginables. Bonne journée à tous. Et au revoir. Sous-titrage ST' 501